L'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar et huit autres personnes ont été jugés à Barcelone lundi, accusés de fraude et de corruption lors du transfert en 2013 du joueur brésilien de Santos à Barcelone. Neymar a passé environ deux heures au palais de justice de Barcelone avant d'être renvoyé par le juge pour le reste de la session de la journée. Il doit témoigner vendredi. Les procureurs espagnols demandent une peine de deux ans de prison et une amende de 10 millions d'euros pour Neymar. Il demande également une peine de cinq ans de prison pour l'ancien président du Barça Sandro Rossell et une amende de 8,4 millions d'euros pour le club. L'affaire se concentre sur l'affirmation de la Société d'investissement brésilienne DIS, qui détenait 40% des droits de Neymar lorsqu'il était à Santos, selon laquelle elle n'a pas reçu sa part légitime du transfert du joueur car la valeur de l'accord a été sous-estimée. Le DIS réclame une peine de cinq ans de prison pour Neymar, des amendes d'un montant total de 149 millions d'euros et une interdiction de jouer pour l'attaquant pendant toute la durée de la peine prononcée. Outre Neymar, les accusés comprennent ses parents, des représentants des deux clubs, les anciens présidents de Barcelone Josep Maria Bartomeu et Rossell et l'ancien président de Santos Odilio Rodriguez. Le coût réel de la transaction entre Santos et Barcelone était de 82 millions d'euros et seuls 17 millions apparaissaient comme le transfert officiel. Tous les accusés ont nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible. L'avocate Maria Masso, de Baker McKenzie, la société qui défend Neymar et sa famille, a déclaré que le joueur n'avait commis aucun crime et que les événements jugés se sont déroulés au Brésil, arguant que les tribunaux espagnols n'ont pas compétence pour poursuivre la famille Neymar. Merci. Merci.